Dans un autre esprit, mais tout aussi accueillant, voici le village de Gré-sur-Louin, en Ile-de-France. Situé à 12 minutes de Fontainebleau et à moins d'une heure de la capitale, ce bourg paisible, idéalement niché entre rivières et forêts, arrive en 20e position. Jean vit ici depuis 35 ans et c'est d'abord de ce vieux pont du XIIe siècle qu'il est tombé amoureux. Ce pont, il a une importance capitale d'engrais. C'est une liaison qui existe déjà depuis le Moyen-Âge. Victime de plusieurs destructions, le pont de Pierre a même été de bois durant 40 ans. Dans toute cette période, à chaque fois qu'il y avait une voiture qui passait sur le pont, tout Gré était réveillé. Aujourd'hui, plus de réveils inopinés pour les villageois, il a retrouvé ses pierres d'antan et fait figure de vrais rescapés. Un rescapé qui en a vu de toutes les couleurs, au propre comme au figuré. Ça m'inspire le cerveau. Bonjour, Daniel. Je t'aime bien. Alors, vous allez rejoindre les nombreux peintres qui ont peint le pont de Gré ? Oui, il faut que je m'y mette tout de même. Ah, bah oui, superbe. Et elle a raison de s'y mettre, Daniel, la concurrence est rude. Le premier à s'être attaqué au pont, c'est Jean-Baptiste Corot, en 1860. Ce ne sont pas moins de 300 peintres qui sont passés ici au 19e siècle, inspirés par le cadre pittoresque et les couleurs changeantes. Ce pont en a emballé plus d'un, comme on dit. Et s'est même fait emballer lui-même. En 1984, il a servi de doublure au pont neuf pour l'artiste Christo. Il est venu à Gré. Il a emballé le pont qui est derrière nous. En plein mois de novembre, il y avait des plongeurs, il y avait les pompiers dans des canaux. Et donc, il a emballé le pont. Il est allé montrer les photos à la mairie de Paris. Et c'est comme ça qu'il a obtenu une autorisation. Bon, assez tournée autour du pont. Partons maintenant à l'assaut du coeur du village. Se balader d'engrais, c'est se laisser séduire par son ambiance paisible et ses jolies ruelles pavées. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Un, deux, trois, soleil. C'est petite misère que l'on passe à gêne. Ça s'arrange, roi. En chemin, ne ratait pas la splendide église romane. Et puis la tour de Gannes, l'incontournable. Vestige du château médiéval de Gré, elle aussi a failli être détruite. Mais ici, définitivement, les édifices ont la dent dure. Quelques années après la révolution, ils ont essayé de faire sauter la tour. Et au lieu que ça soit la tour qui tombe, c'est les maisons d'à côté qui commençaient à trembler. Donc, on a abandonné l'idée de faire sauter la tour de Gannes. Et c'est comme ça qu'elle restait au sein du village de Gré. Retour au bord de l'eau, car ici, le loin n'est jamais très loin. Une rivière qui s'est usée de ses charmes pour attirer promeneurs et pique-niqueurs d'un jour. Aujourd'hui, ce sont les villageois qui se sont réunis. L'occasion pour eux de vanter inlassablement les mérites de leur village. C'est un pays formidable. C'est un petit village magnifique. C'est indéfinissable, en fait. Les images, les mots ne pourront pas réussir à le capter. Mais c'est vrai que c'est un village où il y a quelque chose. Il y a une ambiance, il y a un esprit. Il faut venir, il faut venir. Et justement, si vous êtes de passage dans le village, offrez-vous une balade en canoë ou en barque, comme Jean, au fil de l'eau. Ici, la tradition est tenace. Dans le passé, tout le monde avait une barque ici pour aller à la pêche, pour s'amuser. On n'allait qu'à noter, comme on dit. C'est ma rivière à procécuter. Et là, ce qu'on voit, c'est un des hangars à bateau. On taillait dans le jardin, on faisait un trou et puis on mettait la barque dedans. Vous l'aurez compris, près de l'eau ou à l'intérieur du village, la vie agrée, ça redonne des couleurs. Moi, je regarde couler la vie.